Are you ready ? Après ce premier album et la tournée qui a suivi, j'avais vraiment envie de respirer, de prendre mon temps. Et c'est là où je découvre sur internet, un peu par hasard d'ailleurs, l'album des Monophonics, un groupe de San Francisco. Et le hasard encore a fait que très peu de temps après, ils sont passés en concert à Paris. C'était tout le son de Otis Redding, c'était le son de Booker T & The MG, un son authentique. Je suis allé discuter un peu avec eux. Et là, le guitariste m'a dit, J'ai pas tellement réfléchi quoi. J'avais juste envie de vivre une vraie rencontre musicale, entre mecs qui aiment la soul et... tu vois ? Je suis arrivé au studio. C'est un espèce de Blinker. Et eux, ils ont mis tout leur matos dedans. C'est clairement un gosse qui rentre dans un magasin de jouer. C'est un espèce d'espace hors du temps quoi, où il n'y a que des vinyles de saule, une platine, que des micro vintage, que des amplis vintage. Il y a une atmosphère qui est mortelle, et puis en fait, ça buffe toute la journée. Il y a une atmosphère qui est mortelle, Et après, t'avais le moment de l'enregistrement, où c'est Tape is rollin'. Tape is rollin'. Et c'est de la bobine, des micros, tous dans la même room, en direct, et ça joue. ... 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 Tu sens que chacun des musiciens est en train de créer. C'est pas un truc où les mecs savent ce qu'ils vont jouer. C'est un truc où chacun s'exprime en fait. Et ça, ça change beaucoup beaucoup de choses. ... 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 Sous-titrage ST' 501